Lorsqu'un acteur est mis en avant au cœur d'un film, même si c'est dans un second rôle, cela est souvent pour mettre en avant son talent et surtout les atouts qu'il apporte à l'œuvre. On appelle cela des second couteaux et pour ceux qui ignorent ce dont il s'agit, je vous le dirai en simplement une phrase. Ce sont des gueules de cinéma dont vous êtes incapable de vous souvenir du nom, mais dont étrangement lorsqu'on vous met leur visage en plein milieu de la figure, vous remettez tout de suite où vous les avez vus. Si vous ne voyez toujours pas, je vous renvoie vers la vidéo du Fossoyeur sur les second couteaux qui vous en parlera avec beaucoup plus de tact. Mais en gros, vous cernez l'idée et vous voyez à peu près quelle est leur utilité au cinéma. Eh bien aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on donne ce rôle-là aux youtubeurs et qu'ils sont un peu en train de devenir les second couteaux de la nouvelle génération. Une génération entière de créateurs internet qui ne servent alors au cinéma que de moyens d'attirer les jeunes dans les salles. Un moyen de pousser à une personne pas forcément de base visée par le film à se joindre à cette foule de fans pour piquer un peu plus la curiosité des spectateurs un peu plus jeunes. On en voit l'exemple tous les jours et les récents échecs en salle de quelques films entièrement ou en partie fondés sur la gloire de certains youtubeurs démontrent qu'il y a un vrai souci de conception autour non seulement de la place de ces personnes mais également de la manière avec laquelle ces personnes sont vues au cinéma. Ça fait un petit moment du coup que je me pose cette question. Une question que j'estime être légitime lorsque l'on voit la place qu'ont les youtubeurs aujourd'hui au sein de la production audiovisuelle francophone. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir qu'ils étaient de plus en plus présents dans les longs métrages. Hormis le manoir récemment et il y a maintenant quelques années, pas très normal l'activité. La plupart du temps, les youtubeurs sont utilisés comme des grandes et pompeuses blagues pour les auteurs de cinéma. Il suffit de pencher sur deux exemples qui sortent ou vont sortir dans les salles prochainement car si cette semaine Jérôme Niel, Bate et Gaël se retrouvent dans Love Addict, c'était Monsieur Poulpe qui venait lancer la vanne dans Taxi 5 il y a une semaine. Cela veut bien dire qu'il y a un petit problème quand même. Bon encore une fois je tiens à préciser, je ne remets pas leur talent en cause. Ce que je remets en cause, c'est leur utilisation au sein des oeuvres dans lesquelles ils sont utilisés, généralement comiques. Prenez l'exemple de Norman dans le film de Maïwen, Mon Roi. Son utilisation était purement et simplement comique. Et même si cela pouvait partir d'une bonne intention, celui-ci n'arrivait pas à se faire une place car il jouait encore et toujours de la même image de comique de service, sans profondeur. Le pire c'est très clairement Monsieur Poulpe, car si Spirou et Fantasio ne lui avaient pas suffi, il remet la même dose dans le film Taxi. Comme une nécessité de ne faire que rire et de ne pas chercher à aller plus loin. Comme s'ils se contentaient de jouer les guignols par envie de crever l'écran, mais que leur rôle de second couteau, contrairement à ceux qui sont devenus des légendes, n'était finalement que ceux de clowns audiovisuels. Certains font évoluer cette image. Je trouve que Bat et Gaël sont ceux qui s'en sortent le mieux. Et même s'ils le font au cœur de films de seconde zone pas forcément brillants, mais où ils arrivent à détacher des performances assez allumées et loufoques, type celles de rattrapage ou dans le manoir. Mais il ne reste que des anecdotes au milieu d'un flot de scénettes clownesques. Des clowns qui se contentent du coup assez bien de cette étiquette qu'on leur colle, alors que leur but pourtant c'est d'être acteurs, et non pas de jouer leur propre rôle. Heureusement de temps en temps, il y a quelques anomalies. Et non, je ne trouve pas que le manoir en fasse partie, très clairement non. Mais je pense plutôt du côté des américains à des acteurs comme King Back ou même Logan Paul. Bien évidemment avant qu'ils fassent le con sur Youtube. Ces deux-là ont quand même réussi à se faire une autre image et à mettre en place pas mal de choses, notamment à développer pour le grand public YouTube Red, et donc une certaine forme de cinéma 2.0, ou de s'inscrire dans des productions Netflix comme The Babysitter, et ainsi développer une image bien plus ouverte que celle du guignol de service, comme c'est trop souvent le cas en France. Mais comme d'habitude, dans ce lot, il faut sortir le positif. Et il y en a du positif. Il y a des auteurs et des acteurs qui veulent ressortir du lot, qui veulent montrer qu'ils ont une pâte et qu'ils ont leur propre univers. François Descracs est la porte de sortie de cette image de blague. Descracs est toute cette base d'acteurs et d'autres bossant pour Golden Moustache qui cherchent, eux, à créer dans leur catégorie, et à ne pas forcément aller manger et qu'émander du pain auprès des productions Canal+, et autres. Les dissocier reste encore aujourd'hui l'anomalie dont ces Youtubers ont besoin pour sortir du lot, et se créer une identité propre, et ainsi devenir bien plus que de simples petits clowns pour les grosses boîtes de prods avides de simples seconds couteaux qu'ils regardent d'un mauvais oeil. Alors faisons simplement une chose. Arrêtons un petit peu de voir les films dans lesquels ils jouent et malheureusement où ils se ridiculisent, et poussons-les plutôt à faire comme des cracks. À réussir où ils excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada